Plus belle sera la vie sur notre plateau, Dunia Kossens et Grégory Kestel seront nos invités. Ces acteurs de Plus belle la vie jouent en ce moment au Théâtre du Splendide à Paris, à Calmy Passagère. Dunia et Grégory, bonsoir, vous êtes ici, chez vous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et vous avez eu droit, dans Retour sur Actu, au générique, ils sont jeunes, ils sont beaux. Et vous les voyez depuis des années dans votre feuilleton Plus belle la vie sur France 3. Dunia Kossens et Grégory Kestel sont avec nous ce soir parce qu'ils jouent au Théâtre depuis quelques jours et pour tout l'été au Splendide dans le 10e arrondissement à Paris. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, la pièce s'appelle Accalmy Passagère, du mari vaudage entre deux garçons et deux filles qui flirtent avec l'humour et le rire. Vous êtes tous de Plus belle la vie. Nous y sommes allés cette semaine et les images sont d'Audrey Nathalizy. Action. Vous les voyez à la télévision, vous irez les applaudir au Théâtre du Splendide à Paris. Dunia, Grégory, Valérie et Pascual dans Accalmy Passagère, un spectacle pas si tranquille que ça. Vous comptez jouer comme ça ? Vous allez vous habiller ? On va se changer. On va s'habiller, on fait là. Oh, on est bien. On est large. Il faut qu'on vous explique. On s'est rencontrés à une exposition de peinture. Et on s'est quittés à une exposition de peinture. Je peux continuer ? En route pour un mari vaudage entre Hélène qui a quitté Thierry pour Patrick, arrivera Marie-Anique, mais on ne vous dira pas comment. Ce sont des situations très très banales de la vie, de ruptures, de retrouvailles, de gens qui sont dans un état d'insupportabilité absolue. Ils ne se supportent plus et donc déclenchent la comédie. Et avec ta mère ? Non, là par contre, ce n'était pas un beau fixe. Non, je comprends avec le physique qu'elles ont. Oui, c'était peut-être un peu pour ça. Ta mère, rien qu'à l'idée de la rencontrer, ça me... Non, je ne comprends pas pourtant avec le physique que tu as. C'est un humour tendre, vraiment. C'est vraiment, c'est bien de mélanger ces deux mots-là, parce que c'est très drôle. Et en effet, il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de tendresse. Et ça, j'aime. Vous passez votre vie ensemble ! Qui veut laver son âge et Marie ? 153 rue de Belleville ! Qui veut laver son âge et Marie ? Tous les acteurs de cette comédie viennent de plus belle la vie. Ils sont drôles et tendres. Alors c'est ça, tes repérages ? Mais Patrick, qu'est-ce que tu fais là ? Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec Thierry ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cométra ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'étais pas conscient de la popularité absolue de ces comédiens. Et c'est impressionnant et c'est très agréable. Pareil, on parle de comédies tendres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse pour ces acteurs. Ce sont des gens qui les accompagnent tous les jours. Donc là, on les retrouve dans d'autres situations. Patrick, calme-toi, tu m'as réveillé tous les voisins ! Mais non, je ne me calmerai pas là, c'est ça ton film ! On se calme ! Arrêtez, il est une heure du match ! Mais ça fait combien de temps que tu mens comme ça ? Oh mais tu vas le faire taire ton cross-port, vous répétez une pièce ou quoi ? Alors, Dounier et Grégory, ça tourne autour du couple. C'est un marivonnage moderne sur notre monde contemporain. Il est question de sentiments, mais il y a pas mal d'actions et de rebondissements entre vous tous. Oui. Oui, mais comme le disait Thierry, notre metteur en scène, c'est quotidien, c'est banal. C'est pas tranquille du tout, quand même, ce qui se passe entre eux. Non, tout le monde s'y retrouve, mais dans des situations de crise, de fin de couple et de début de couple, donc des sentiments exacerbes et forcément les fins de couple comme les débuts. Voilà, et c'est ça qui donne lieu à la comédie, mais pas que. C'est aussi très tendre, c'est touchant. Les quatre personnages sont très attachants et on peut s'y retrouver un petit peu dans chacun. Ce qui est très intéressant, c'est le rythme, parce que ça va très vite, ce sont des scènes assez courtes et on n'a pas le temps vraiment de s'installer dans un sentiment. On passe dans une autre humeur assez rapidement. Oui, c'est vrai que c'est très saccadé. Donc on passe d'une scène où il y a énormément de rythme, quelque chose de très drôle, et puis d'un seul coup, on vient à un moment tendre, où le rythme se calme. Mais c'est bien, parce que du coup, il y a une palette dans toute cette pièce qui fait qu'on passe par des sentiments différents à chaque fois, en tant que spectateur. Est-ce que le public se reconnaît dans les situations qui sont vécues sur scène ? Oui, forcément. Non, forcément. Après, peut-être pas typiquement dans certaines crises d'hystérie, mais oui, la difficulté de se faire larguer, le complexe, le déséquilibre dans un couple, tout simplement. Quand, typiquement, mon personnage a l'impression d'être une imposture avec cette femme-là. D'ailleurs, il attend le moment où il va se faire démasquer. Il ne mérite pas cette femme-là. Et ça, je pense qu'on a pu tous le vivre. Alors l'événement, c'est bien sûr la pièce, mais c'est surtout de vous voir tous les quatre réunis, puisque, on l'a assez dit dans ce reportage et même avant, quatre acteurs de plus belle la vie. Des millions de téléspectateurs vous regardent tous les soirs. J'imagine que beaucoup d'entre eux auront envie de vous voir sur scène. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs en tournée, je crois. Oui, on a joué la pièce une quinzaine de fois en tournée sur un an, qui n'est pas énorme, mais ça nous a permis de nous roder. Et c'est vrai que le public était au rendez-vous. On a eu pas mal de gens. Donc là, à Paris, ça se passe très bien aussi. On a commencé vendredi, 21, c'est ça ? Et on a pas mal de monde. Alors vous êtes là tout l'été. J'imagine qu'il se passe un phénomène autour de vous, parce que plus belle la vie, c'est presque, c'est pas la messe, mais c'est presque, il faut pas déranger les femmes, il faut pas les déranger à cet or-là. Il y a de ça, c'est vrai qu'il y a une frange du public qui vient voir les acteurs de plus belle la vie. Après, on est à Paris, donc il y a aussi 90% du public qui vient juste voir du théâtre. Les habitués du splendide aussi. C'est bien parce que ceux qui viennent voir les comédiens de plus belle qu'ils ont l'habitude de voir à la télé ne vont pas forcément au théâtre. Donc ça les emmène aussi au théâtre et à nous voir différemment, du coup, dans un autre personnage. Alors vous, Dounia, vous êtes dans plus belle la vie depuis le début, c'est-à-dire depuis 9 ans, vous étiez une enfant. Oui, j'avais 15 ans. Une adolescente. Voilà. Oui, oui. Oui, bah oui, j'ai grandi avec la série. Bon, après, je suis partie, là, sur les 3-4 dernières années, je suis partie pour faire d'autres choses, mais oui, j'ai grandi avec cette série, effectivement. Et vous, Grégory, c'est un peu plus récent, 2 ans et demi. Moi, ça fait 2 ans et demi, oui, donc j'ai grandi avant. Mais oui, typiquement pour elle, elle a grandi dedans, c'est une famille. C'est vraiment une famille. On est très nombreux et il y a une ambiance de troupe. En tout cas, ce qui est formidable dans cette série, le peu que j'en connais, c'est que ça suit vraiment l'actualité. Aujourd'hui, il y avait la Gay Pride. Et hier, il paraît qu'on parlait dans le feuilleton des actes homophobes qui ont eu lieu ces dernières semaines. C'est ça. Ils sont très forts pour ça. Ils se renseignent très à l'avance. Et on est toujours en rapport avec l'actualité. Et aussi, le jour de la Sainte-Valentin va être le jour de la Sainte-Valentin. Enfin, c'est vraiment... Ça colle jour pour jour. Donc, les gens, du coup, sont vraiment... Ils ont développé un sens. Je ne sais pas, les auteurs, il y a... Typiquement, quand ils ont... On a eu une intrigue sur le gaz de schiste. C'est quand même écrit très en amont. Avant que... Moi, j'ai entendu parler de cette histoire de gaz de schiste. Et c'est tombé pile dans l'actualité. Enfin, ils ont aussi du bol. Il y a quelque chose de... En tout cas, pour l'instant, l'actualité, c'est vous, au Théâtre du Splendide. Merci, tous les deux, d'être venus nous voir. Vous retournez jouer, puisque vous êtes venus entre matinée et soirée. Vous jouez à 9h30. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Et avant de refermer cette édition, voici quelques rendez-vous à noter dans votre agenda. Justement, je vous rappelle qu'Accalmie Passagère se joue pendant tout l'été au Théâtre du Splendide. 48 rue de Faubourg-Saint-Martin dans le 10e arrondissement. C'est du mercredi au samedi à 21h30, avec une matinée, je le dis à l'instant, à 15h30. Et puis également à noter dans votre agenda.